Bonsoir à tous, il est 19h, c'est l'heure de votre rendez-vous 100% UBB sur TV7 et cette semaine c'est Christophe Lossuc, notre invité, responsable du recrutement mais aussi de la passerelle entre les jeunes et les pros de l'UBB. Il répondra à toutes nos questions avec Mathieu Dalzovo. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Avant toute chose, on va revenir bien sûr sur ce premier week-end de phase finale en Champions Cup. On va voir les résultats s'afficher à l'écran. En Teddy, Thomas offre au Rochelais la qualification. En quart de finale, la Rochelle s'impose 29-26 face à Gloucester et affrontera donc les Saracens ce dimanche. Mathieu, les Rochelais, c'est simple, ils se sont fait peur un samedi à la maison. Oui, très peur face à une équipe qu'on connaît bien parce que Gloucester était l'adversaire de l'Union Bordeaux-Belg en Champions Cup cette saison. On savait déjà que c'était une équipe au profil joueur. Les Anglais sont comme ça. Les clubs britanniques sont plutôt joueurs. Et les Rochelais se sont fait un petit peu surprendre. Mauvaise en table de match pour les Rochelais. Et puis après, la machine Rochelais s'est mise en marche. On l'a bien vu, nous, contre les CNM Rochelais il y a une semaine. Eh bien, c'est le pilonnage des Maritimes qui a fait la différence en fin de match. Il y a eu des séquences interminables de pilonnage vraiment sur la ligne d'en but des Anglais de Gloucester et qui ont fini par craquer. Les Rochelais intelligemment ont pu écarter le jeu jusqu'à ce que Teddy Thomas puisse aller aplatir l'essai de la gagne. Heureusement que les Rochelais ont gagné leur place aussi pour jouer à domicile parce que le public de De Flandre a joué un rôle important. Donc, le champion d'Europe en titre est prévenu. Évidemment, tout le monde voudra essayer de taper les Rochelais. Ce fut difficile, mais enfin, ils passent et ils affronteront les Saracens ce prochain tour. Ce week-end, Brive était aussi en lice en Challenge Cup, mais la marche était trop haute pour les Brivistes qui signent une septième défaite consécutive, tous championnats confondus. Christophe, pour avoir débuté votre carrière d'entraîneur là-bas, vous connaissez bien ce club de Brive. Quel regard vous portez sur la saison des Brivistes ? Ils ont une saison qui a été perturbée par pas mal de blessures en début de saison, justement. On ne les voyait pas aussi bas. Honnêtement, je pensais qu'ils allaient être pas forcément dans le haut du tableau, mais c'est une équipe que j'aurais misée sur la dixième place pour eux. Et ça s'est plutôt mal passé. Ils n'arrivent pas enchaînés. Il y a déjà eu un changement d'entraîneur. Il y a eu un petit effet colasso quand il est arrivé. Et malheureusement, on se rend compte que souvent, ces changements d'entraîneurs, la panacée, ce n'est pas non plus la recette miracle. Et je pense qu'ils retombent dans leur travers. Ils ont beaucoup de difficultés. C'est un championnat qui est très dur. Et après, ce n'est pas fini parce qu'ils sont au coude à coude avec Perpignan. Perpignan qui vient de perdre chez lui la semaine dernière de peu contre Montpellier. Ça risque être dur pour les Catalans aussi, qui étaient plutôt en ballottage favorable suite à cette défaite. Pareil, dans les derniers moments, dans les arrêts de jeu, pratiquement de deux points. Je pense que ça peut être dur pour les Catalans. Et justement, peut-être que les Brevis pourront bénéficier de ça. Après, je ne les vois pas être mieux que 13e. Mais 13e, on l'a vu l'an dernier avec Perpignan qui s'est sauvé assez facilement sur des barrages. Donc je pense que si les Brevis arrivent à choper la 13e place, ça peut être une bonne issue pour eux. Mais ça va être compliqué. On a parlé de la Rochelle juste avant. Le stade Rochelet, dernier adversaire de Lutte-Bébé en top 14. Selon vous, elle est inquiétante, cette défaite 36-6 face au Rochelet ? Après, franchement, il y a des défaites qui sont plus logiques que d'autres. Là, ce jour-là, on est tombé sur plus fort. Je veux dire, pour moi, la Rochelle et Tudou sont au-dessus dans ce championnat. On le voit au niveau de Coupe d'Europe aussi, parce que c'est les seules équipes françaises qui arrivent à rivaliser avec les grosses armes d'étrangères. C'est clairement les deux meilleures équipes, pour moi, de l'Hexagone, voire d'Europe. Donc il n'y a pas forcément de regrets à avoir sur cette défaite. On est tombé sur plus fort. Il n'y a pas de honte à perdre sur plus fort. Vous savez, ces équipes-là, quand elles sont en plus en dernier match de préparation avant les phases finales de Coupe d'Europe, c'est toujours des équipes qui sont toujours dures à jouer, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont là pour gagner leur place, qui sont en concurrence pour gagner les places, justement, pour ces matchs couperés. Donc on se doutait que ça allait être très dur ce jour-là contre la Rochelle. Ils ont prouvé qu'ils étaient supérieurs à l'UBB ce jour-là. Et voilà. Mais malgré tout, on est en course avec 5-6 autres équipes, je dirais, de notre niveau, plus à notre portée que la Rochelle ou Toulouse, qui sont pour moi, logiquement, aux deux premières places du top 14. De façon plus générale, justement, quelle analyse vous faites des performances de l'UBB depuis le début de la saison ? Une saison mouvementée pour le club ? C'est une saison qui est, comme beaucoup d'équipes, je le redis, à part la Rochelle et Toulouse, on voit qu'entre la 3e et la 9e, 10e place, tout se tient, toutes les équipes ont un niveau de jeu assez proche, des périodes un peu plus fastes que d'autres. Tout le monde est un peu dans la difficulté sur tous ces clubs-là et je n'en vois pas qu'ils n'ont pas connu de problème. Donc on est encore en course, il reste 5 journées, on va jouer, on va avoir des matchs contre des concurrents directs, je pense à Lyon, je pense au Racing dès le prochain match. C'est des équipes qui, elles aussi, ont connu des difficultés, qui elles aussi ont eu des moments plus fastes que d'autres. Il n'y a pas de questions à se poser, il faut être présent dans ces derniers matchs parce que ça se joue souvent au coude à coude et il y aura des matchs serrés contre des concurrents à la qualif et il faudra être présent maintenant. Et vous savez, au rugby, quand on a la chance d'être aux phases finales, tout revient en zéro. L'an dernier, personne n'aurait misé un euro sur Castres-Montpellier en finale et tout le monde aurait déjà misé sur Toulouse ou La Rochelle. Et arrivé, c'était Castres-Montpellier, il y a eu un championnat très ouvert et peut-être que l'UBB a raté le coche aussi déjà l'an dernier et peut-être que ça tournera cette année parce que, je le redis, au moment des phases finales, ça repart à zéro. On oublie tout en général parce que ces saisons sont longues, ces saisons sont compliquées. Donc, en général, tout repart à zéro, il faudrait être... Il faut s'accrocher, il faut s'arracher pour être dans ces six places et après, je crois, un printemps, je dirais, qui peut être positif. Vous avez une fonction de passerelle, on l'a dit, entre le centre de formation, les espoirs et puis la structure pro. C'est quoi exactement votre rôle, précisément ? C'est un peu que tout le club parle le même langage, qu'il y ait des systèmes un peu qui se ressemblent, que les joueurs soient mis dans de bonnes conditions, que quand un espoir monte en équipe pro, qu'ils connaissent les systèmes, qu'ils connaissent les systèmes d'annonce, qu'ils travaillent de la même façon. Donc, on essaye humblement de faire travailler depuis les cadets parce qu'en dessous, c'est un peu plus difficile. Mais à partir des cadets, à partir des crabozes et des espoirs, on essaye d'avoir le même langage, de jouer le même rugby, d'avoir un référentiel commun. Mon rôle est un peu celui-là pour favoriser, je dirais, toutes ces passerelles d'une catégorie à l'autre. C'est ce qui explique, justement, que certains jeunes passent des espoirs au top 14 aussi facilement, comme Nicolas Deporter, ou c'est une exception, ou peut-être même une génération maintenant qui arrive à passer, à franchir les étapes plus rapidement que les générations précédentes ? — C'est une exception. Je dis pas qu'il est pas exceptionnel, mais c'est un très bon joueur. Mais c'est pas une exception non plus. C'est Louis Bilbaré l'année d'avant. Il y a d'autres joueurs dans notre club qui sont prêts, justement, à passer ce cap. Il y en a beaucoup. — Oui, j'ai l'impression que depuis, je dirais, 4-5 ans, les clubs ont vraiment beaucoup investi dans la formation. Le système des riffs, le système des gifs, tout ça fait qu'il y a eu des efforts qui ont été faits par les clubs dans la formation, dans les structures d'entraînement. Je pense que les jeunes s'entraînent beaucoup mieux, beaucoup plus qu'auparavant. Je crois que même la FEDE a mis un peu de l'eau dans son verre. On savait où il y avait les jeunes qui étaient déportés à Marcoussi pendant un an. Là, maintenant, il y a des académies locales. La FEDE, je dirais, a un peu délégué beaucoup plus au club, la formation des joueurs de haut niveau. Et ça se passe plutôt bien. On le voit. Il y a une académie à Bordeaux qui travaille bien. Il y a des académies à La Rochelle et des académies dans tous les gros clubs à l'heure actuelle. Et je pense que les jeunes travaillent mieux qu'avant. Et ça explique peut-être aussi cette effervescence de nouveaux joueurs qui percent plus tôt dans le championnat, même au niveau international. Et il y a aussi le phénomène des gifs qui fait qu'on est à 17 joueurs gifs par feuille de match sur 23. Donc les clubs ont quand même compris l'intérêt de former, l'intérêt d'avoir des joueurs français, même si des fois, les gifs, ce n'est pas des joueurs français. Pas forcément sélectionnable. Ça, ça fait encore partie des particularités de notre sport. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'efforts de fait sur la formation des jeunes français. Et ça paye parce qu'on le voit à l'UBB. Mais on le voit aussi dans beaucoup de clubs avec des jeunes qui évoluent très tôt en top 14 et qui sont efficaces. Fin mars, l'UBB a bouclé son recrutement. On va faire maintenant appel à votre casquette de chargée de recrutement pour la saison prochaine. On va voir le détail à l'écran. Huit recrues sont attendus avec notamment deux joueurs en provenance des Chars. C'est bien sûr Penaud en tête d'affiche de ce recrutement. Du côté des départs, on note entre autres celui de Santiago Cordero, mais aussi de Federico Mori et Rémi Lamora qui met un terme à sa carrière. Christophe, est-ce qu'à ce stade, c'est un mercato à la hauteur de ce que vous projetez pour la saison prochaine pour l'UBB ? Vous savez, le mercato, on peut l'évoluer une fois qu'on a fait les courses. On verra toujours l'an prochain parce que c'est quand même quelque chose de très compliqué. Le recrutement, je ne suis pas tout seul là-dessus. Il y a Nicolas Zenonné aussi. On travaille évidemment avec Laurent, avec Yannick, le futur manager. Donc c'est un travail qui est compliqué parce qu'on n'est jamais sûr à 100% de réussir au recrutement. Il y a des choses qu'on maîtrise plus ou moins. La qualité d'un joueur, elle est, je dirais, assez facile à percevoir à la télé quand on voit ses matchs. Mais après, il y a des phénomènes d'intégration. Il y a plein de phénomènes qui sont toujours un peu plus aléatoires. Je ne peux pas vous dire qu'on a fait un très bon recrutement. Je le souhaite parce qu'on a beaucoup travaillé. J'ai l'impression qu'on a bien travaillé. C'est beaucoup de joueurs de bon niveau, prometteurs, des joueurs d'expérience. J'ai l'impression qu'on a fait du bon boulot. Mais après, il faudra, comme on dit, la mayonnaise prenne. Et on verra l'an prochain. Et je ne veux pas tomber emballé parce qu'il y a souvent des déconvenus aussi dans le recrutement. Et tous les ans, on est tous persuadés. Tous les clubs sont persuadés de faire de bons recrutements. Et on se plante aussi. Et on n'est pas à l'abri. On n'est pas plus fort que les autres. On n'est pas à l'abri de se planter, malheureusement. Le recrutement est bouclé, là, ou pas ? Ou vous laissez la porte encore à d'autres opportunités ? Il y a peut-être encore une ou deux surprises à attendre. On a vu qu'il y avait du lourd devant aussi. Vous avez constaté qu'il y avait un déficit peut-être de puissance. On l'a vu contre la Rochelle. C'est là-dessus que vous avez axé le... Déficit de puissance contre la Rochelle ? Je crois qu'on n'est pas les seuls. Il y a quand même beaucoup d'équipes qui ont des déficits de puissance contre la Rochelle. Oui, entre parenthèses, on a manqué de densité. Mais comme beaucoup d'équipes, on a cherché, évidemment, à mettre un peu plus de puissance sur ce paquet d'avant. Dernière question pour clôturer. Selon nos confrères du journal L'Équipe, on a appris que vous feriez partie intégrante du staff de Yannick Brue la saison prochaine. Vous seriez en charge notamment de la défense de l'UBB à partir de la saison prochaine. Est-ce que vous confirmez cette information ? Je ne sais pas pourquoi tout ça. C'est au conditionnel. Oui, je peux le confirmer. C'est acté. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été communiqué de manière officielle par le club. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Je ne pense pas que ce soit un secret. On va se réviser les systèmes défensifs, alors. Voilà. On vous retrouvera dans une nouvelle saison du 19h Sport au sein du staff de Yannick Brue. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir répondu à toutes nos questions. Le rugby continue. Ce n'est pas fini sur TV7. On se retrouve juste après la pub avec Vincent Etchoteau pour parler, bien sûr, du SA15 en pro des deux. A tout de suite sur TV7. Merci.